Bonjour à vous tous, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un rowing halter. C'est un exercice qui sollicite principalement les muscles du dos, donc les trapèzes et les grands dorsaux dans un premier temps et dans un second temps les biceps et les avant-bras. Comme c'est un exercice unilatéral, c'est-à-dire qu'on va travailler chaque bras à la fois, les abdominaux rentrent en jeu et jouent un rôle très important dans le maintien et la stabilité du tronc. Nous allons tout de suite voir comment faire un rowing halter. Pour faire cet exercice, j'ai besoin d'un banc et bien sûr d'une halter. Je vais commencer par travailler le côté droit. Donc la première étape, c'est de placer ma main gauche en avant de la ligne des épaules et mon genou gauche légèrement en avant de la hanche. La deuxième étape, c'est de placer mon pied droit loin du banc de façon à créer une base de support large et stable. Une erreur que je vois très souvent, c'est le pied près du banc. Donc ça peut passer avec des poils légers, mais dès que j'ai un poil lourd, je vais être très vite déstabilisé et je vais perdre mon équilibre. Donc je garde le pied loin du banc pour créer cette base de support qui est large et stable. Ensuite, je vais placer le dos. Donc le but, c'est de garder un dos parallèle au sol et une colonne vertébrale droite. C'est-à-dire que je ne vais jamais arrondir le dos, ni mettre le dos en hyperextension et creuser la colonne vertébrale. Je garde le dos bien droit, parallèle au sol, la tête en alignement avec la colonne vertébrale. Je ne regarde pas vers le haut ni vers le bas. A partir de là, je suis prêt à commencer mon mouvement. Comme dans tous les exercices de tirage, je vais commencer par une rétraction de la scapula. Ensuite, je tire à travers le coude, j'envoie le coude vers le plafond et je ramène le poids le plus près possible de moi. Donc je commence par une rétraction de la scapula. Ensuite, je tire le poids en envoyant le coude vers le plafond. Je contracte fort les dorsaux en haut du mouvement. Ensuite, je redescends le poids et je décroche l'épaule. Puis, je rétracte, je tire. Je redescends et je décroche. Je rétracte et je tire. Je descends et je décroche. Notez que pendant tout le mouvement, mon avant-bras reste à la verticale. A aucun moment, je vais fléchir l'avant-bras. Je tire à travers le coude et l'avant-bras reste à la verticale et perpendiculaire au sol. Je garde le coude près de moi. A aucun moment, je vais écarter les coudes. Notez que les épaules restent parallèles au sol. Je ne fais pas des rotations de buste. Mon dos reste droit. Le regard fixe. La tête alignée avec la colonne vertébrale. Je tire à travers les coudes, les avant-bras perpendiculaires au sol et à la verticale. Je vais vous montrer une variante de cet exercice utilisé par les culturistes pour solliciter encore plus et optimiser le recrutement des fils musculaires au niveau du grand dorsal. Donc, au lieu de commencer avec l'alter en alignement du bras et de tirer tout droit, je vais commencer avec l'alter légèrement en avant et je vais tirer en dessinant un arc de cercle. au long d'alter et comme dans tous les exercices de tirage, j'inspire quand je tire et j'expire quand je relâche. Voici pour le ring à terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501